... Je m'appelle Alexi Anquincan, j'ai 34 ans, membre de l'équipe de France de paratriathlon. Depuis 2017, je suis quasi invaincu sur la scène internationale. Mes objectifs sont clairs et simples, c'est d'essayer de performer le plus longtemps possible. Donc aujourd'hui, ces titres de champion d'Europe et champion du monde, c'est un bonheur. J'espère pouvoir les conserver le plus longtemps possible. Ce qui me manque, c'est une médaille paralympique. Donc voilà, l'objectif, c'est d'être prêt au mois d'août pour Tokyo. La préparation, elle est axée que sur ça. C'est quelqu'un qui est assez jeune dans le triathlon, mais qui a fait du sport toute sa vie, qui a un gabarit hors normes, c'est aussi un don de la nature. Il est fait pour ça, il a une endurance naturelle énorme. Il développe ses qualités, il est vraiment capable de passer des paliers. Ok, une douze, soixante-dix-huit, on est bon. On part pour le sixième, on va aller essayer de tourner en une dix. On a vraiment mis l'accent très fort au départ sur la natation pour gagner du temps, parce que là, il y avait vraiment à gagner. Maintenant, on arrive à avoir un niveau de performance en natation intéressant. C'est de bien te concentrer, il n'y a pas trop d'allure à grosse intensité, donc tu peux prendre le temps de faire ça. Allez, place, et hop ! Le danger pour moi, c'est vraiment ce côté de blessure sur la course à pied, que ce soit en natation ou en vélo, on a très peu d'efforts, de contraintes qui viennent s'appliquer sur le moignon, alors que la course à pied, il y a quand même les impacts et tout ça. Donc, il y a une vigilance accrue vis-à-vis de cette surveillance de moignon. Cette capacité à courir à 18 à l'heure, c'est ce qui est vraiment, à l'heure actuelle, la grosse différence avec ses adversaires. C'est le seul qui est capable de toucher ces vitesses-là parmi les leaders de sa catégorie, et donc ça fait une grosse différence. Oh, c'est là. Je suis marié, papa de deux enfants. Cette famille, elle m'a construit en tant qu'homme, et c'est eux qui me donnent aussi les ressources et la force de m'entraîner dans les moments difficiles. Je jongle un peu avec tout ça, toutes les casquettes. Je suis un peu papa, surtout sportif. J'ai aussi une reconversion professionnelle au sein d'une grosse entreprise du bâtiment. J'essaye de retranscrire aussi à mes enfants ce que c'est que l'implication et le travail. Je suis amputé tibial droit suite à un accident du travail. J'ai connu des moments très noirs. Aujourd'hui, ils sont plus bleus. Il faut juste prendre conscience que la vie est belle, qu'il faut en profiter chaque jour, à chaque instant. Donc voilà, tout simplement, profiter des siens et de l'instant présent, parce qu'il faut savoir, sans rendre compte que la vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada